Salut les gamers, comment ça va? Aujourd'hui on va faire un petit vidéo sur Melt The Blood Act Cadenza sur PC, car oui j'ai enfin réussi à le trouver en anglais, donc je vais vous faire un petit let's play, peut-être pas un petit let's play, peut-être un petit vidéo comme ça pour montrer le jeu vidéo. Donc, bienvenue à Melt The Blood Act Cadenza. This is the town where Tatari has appeared. There are too many undefined elements, but I have to view many opposing forces as a plus. The true ancestor, the 27 dead apostles, the agent, the ingenious Gabriel, I have to understand them all in order to calculate the appearance of Tatari. Fait que c'est assez basique, c'est un petit mode arcade, c'est pas rien de super fou, sauf qu'au final, ça donne quand même une histoire. Bon, c'est pas mal qu'on est joué d'arcade au final. Let's go! Fait que, oh, ok. Fait que c'est vraiment un des jeux que j'ai commencé, un des premiers jeux de combat que j'ai vraiment découvert, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à le découvrir, ce jeu-là. Il peut être dur, mais il est tellement jouissif. Et voilà, premier round est accompli. Ok, ça fait très longtemps que j'ai pas joué, donc je suis très, très rouillé. Ça se peut que j'ai un petit peu de difficulté par moment. Donc, étonnez-vous pas si mes combos sortent pas tous parfaitement comme que je le voudrais. Quoi que ça en a l'air d'être pas si pire en ce moment, pareil. Ah, arrêtez, une petite sorcière. Oh, nice. Ah, c'est vraiment des très bons souvenirs, ce jeu-là. J'ai vraiment beaucoup joué à ce jeu, c'est fou. Et voilà comment est-ce qu'on gagne avec... There is nothing to be anguished over. Take this as an opportunity for introspection. Les personnages ont tous des histoires assez propres à eux. C'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Ils ont tous une façon de se jouer très différente. À part quelques reskins, bien sûr. Mais ça, c'est normal. Et comme vous pouvez le voir, comparé à mon vidéo sur la version PlayStation 2, comme c'est pas une émulation, ça va beaucoup mieux. Et en fait, la version PC se joue très, très bien. Et elle se trouve seulement en version japonaise, mais on peut trouver un patch. Donc, c'est quelque chose qui est envisageable si jamais c'est votre genre de jeu. Oh yeah, je l'ai tellement pogné comme vous, celle-là. Oh, ça c'est nice, ça c'est nice. Ah, je me suis fait pas ingé par celle-là. Oh, c'est bon. Oh. Ah, il fallait qu'elle bloque. Oh god, ça va passer proche. Oh yeah. C'est très beau, c'est très beau. C'est un jeu, comme je disais dans mon vidéo précédent, qui vient de Tsukiyomi Under a Blood Moon. Je pense que ça s'appelait Under a Blood Moon, le nom anglais de cette affaire-là. En tout cas, on peut trouver ça, on peut trouver un animé et un manga. L'animé, je me souviens pas s'il était traduit en anglais, mais je sais que le manga, il l'a été. J'ai moi-même quelques... J'ai moi-même les deux premiers volumes du manga. C'est un très beau manga, c'est très, très intéressant. La petite, elle se bat très bien. Pour les fans des animés japonais, elle me rappelle beaucoup Rin Tohsaka, mais version T-Kid. Je sais pas si c'est juste une impression que j'ai, si c'est juste moi, mais... Ça me rappelle beaucoup Rin Tohsaka, mais version T-Kid. C'est fou. C'est tonne boy. Je pense que je devrais être capable de faire la première run... une run du mode arcade avec Sion. Donc, je risque de faire plusieurs vidéos, un pour chaque personnage. Ah non, je l'ai mis ici. Ah! Je pense qu'elle m'avait eu que celle-là. Elle m'a-tu vraiment... la petite greffe d'abord. T'as pas le droit de me jumper sur la tête, espèce de kid. J'aurais peut-être pas dû skipper, désolé, c'était pas au prévu. Oh boy! Le gars que je suis pas capable de prononcer son nom. J'aime beaucoup ce perso-là. Je vais être honnête. Ce perso-là, la première fois que je l'ai joué, j'ai eu vraiment beaucoup de difficultés à le comprendre. J'arrivais pas du tout à enchaîner ses coups. Je sais pas, j'ai vraiment eu de la difficulté. Je sais pas pourquoi. Contant, je le trouve vraiment pas si difficile que ça à jouer. Je sais pas ce que j'avais. Peut-être que j'étais beaucoup plus jeune aussi et que j'avais plus de difficultés. Je peux pas dire. Ça se peut. Tu sais, des fois, t'es plus jeune, donc t'as moins d'expérience dans les jeux. C'est peut-être juste aussi stupide que ça. Oh! Non, tu me touches pas avec un cow-de-beau. Mais que tu n'aisses pas les cow-de-beaux. Il y a une mécanique du jeu que j'utilise jamais et c'est une espèce de parry, si on peut appeler ça de cette façon-là. Ou peut-être un cancel, un attaque cancel, je sais pas, mais c'est possible de pouvoir cancel ses propres attaques. Donc c'est... Ah! Agent of the Burial Agency. I have no need to associate with you. Do you not also have someone else of higher priority to take care of? Priorities have nothing to do with it. More than a request from the Atlas Academy, more than the order for your arrest handed down from the church, I can't let you go. Do you think he is a dead apostle? Do you have a defense? Si on the Maslasia? Oh, I fucked up. J'ai quand même fucked up son nom. That's meaningless. Agents exist only to exterminate Heresy. Once you appear, what good will explanations do? That is true, then. In the name of the Lord, I will have your life. Well, in tout cas, tu vas essayer. Oh, OK. C'est vrai, c'est vrai. Comme c'est un... J'appelle ça les Destined Battles depuis... Depuis Showcaliber 2. J'ai toujours appelé ça les Destined Battles. Sauf que... Bon, ils sont plus... Ils sont plus coriaces comme c'est des... Des batailles importantes. Ouais. Bon. Elle a juste été un petit peu résistante au début puis à la fin, elle a comme un peu perdu tout son... Son punch, comme on peut dire. OK. Elle ne veut plus se battre du tout, là. Elle s'est juste corrément tuée. Euh, oui. En passant, je fais la difficulté 1 parce que... Oh, qu'est-ce que c'est cool, ça? Elle a la difficulté 1 parce que je sais de me réhabituer de tous mes combos et etc. Et en même temps, je n'ai pas envie vraiment de... Comment dire? De rager sur un jeu de combat aujourd'hui puis je vais prendre ce relax. C'est un... C'est un vidéo pour... Pour vous, les gamers. Fait que... Je me suis dit... Pourquoi pas? Je vous avais montré un petit vidéo d'introduction pendant que je jouais à la version PS2 par émulation qui est très... Qui a beaucoup de lag et qui est... Qui n'est pas parfaitement customisé. Donc, je me suis dit pourquoi pas montrer une version du jeu qui est parfaite. Ben, presque parfaite considérant qu'il faut pogner un patch pour la faire runner en anglais mais sinon, c'est pas... En même temps, si la story ne vous intéresse pas plus que ça et c'est juste torcher vos amis, vous n'avez pas vraiment besoin du patch. Sacrifoye, elle veut... Comme tes nerfs, là? Mon dieu. Elle est à partir, là. Faut que je fasse attention à Akiha Vermillion. Beaucoup. Yes! Je l'ai bien pogné, celle-là. Ah, j'aurais pu faire plus de... Oh non! C'est pas grave pas que ça! Fuck! Ah, merde. J'ai réussi à me pogné, pareil, la petite verre, là. Va-t'en! J'aime beaucoup ce petit fouet, ce petit fil, ce petit fil, c'est-à-dire, je pense qu'il est attaché après son bracelet, si je ne me trompe pas. Bon, tu me dis à quoi il m'a fait qu'à l'heure? Je suis rendu où dans les stages? Arcude, Brunstead. Ça ne me dit pas trop où est-ce que je suis rendu dans le stage, mais bon. Ok, stage 7. Ah, j'adore les jeux de combat, j'ai vraiment une passion pour les jeux de combat. C'est très dommage que ça-là n'ait jamais vraiment pas réussi. C'est un très, très bon jeu de combat. Technique, mais très le fun à jouer. En même temps, la plupart des meilleurs jeux de combat sont vraiment techniques aussi, hein, Dead or Alive, je devrais dire aussi King of Fighters parce que dépendamment de qui tu joues et de la façon que tu joues, ça peut être assez assez dur. Ou alors Virtua Fighter que je trouve assez technique malgré qu'il n'y a pas beaucoup de boutons vraiment à appuyer, mais je ne sais pas, il y a quelque chose que je trouve très technique dans ce jeu malgré tout. Ouh! Belle façon d'achever. Blast Blue aussi est très technique, mais c'est surtout très agressif, donc ça paraît un peu moins. Quoique selon le personnage que tu joues, ça peut paraître plus. Mais oui, la plupart des meilleurs jeux de combat sont actuellement vraiment, vraiment techniques. Mais il n'y a pas un que je connais qui est plus technique que Dead or Alive, selon moi. C'est vraiment le summum des jeux de combat techniques. Mais bon, c'est juste moi. Peut-être qu'il y en a qui vont complètement être en désaccord avec ça, mais c'est... Wow! OK! Ça faisait... le match. Donc j'ai fait une take spéciale aérienne que je réussis très rarement. Oh! J'étais sûr qu'il allait m'avoir. J'étais sûr qu'il allait m'avoir celle-là. J'ai eu, je pense, le meilleur réflexe que j'ai eu de la journée. Je pense qu'il n'a pas pris mon grab de la nommeur. Ah! Je n'ai pas réussi à faire le... Non, ça va faire, là. Tu m'as assez fait mal. Mais vous, les gamers, vous aimez quel jeu de combat? Si vous en aimez, en fait, il y avait-vous un jeu que vous aimeriez que j'essaye de faire une vidéo dessus de combat? Je ne sais pas. Faites-moi part en commentaire ou en message quelconque si vous avez des requêtes pour des jeux de vidéos de combat que vous avez. Ça serait bien. J'aimerais ça faire des vidéos de jeux de combat, mais s'il n'y a personne qui veut les regarder, alors ce n'est pas tout à fait... Ce n'est pas aussi plaisant à faire. Je vais y faire pour sûrement en faire pareil, mais je n'en ferai sûrement pas autant que si ce n'est pas vraiment en demande quelconque. Hey! Tu commences à me... Mais c'est un des persos que je déteste. Les personnages agréables dans les jeux de combat, ça vient toujours à bout de me tomber sur les nerfs. Je ne sais pas pourquoi, mais on dirait qu'il y a juste de quoi que je trouve comme cheap. C'est parce que le moment qu'une animation de grab embarque, toute action que tu fais est carrément bloquée, donc je trouve ça un peu... un peu bullshit, disons. Ça, c'est un très beau combo que j'ai fait là. C'était magnifique, ça. C'était... C'était carrément un stun. J'ai carrément stonné à mort. Bon, je pense que je devrais arriver vers le dernier combat n'a pas long, il me semble. Stage 10. Je crois que c'est le dernier, en fait. Si ce n'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier. Et voilà. Found you. This is the end for you, Tartari. My revenge. No, the name of Elpnam will now be cleansed from your tent. Oh, how courageous, daughter of Elpnam. then that means you're ready. Of course, I am harmed with a conceptual weapon constructed from what Riz Bif left behind. Even if I cannot end the program, I can cause a sim to appear. Hmm, then that is significant. Very well, son. Let us test your theory as the one who has received my blood. Let us see if you can destroy Tartari. Donc, oui, El, c'est un des grands membres de la famille Atlasia. Et, elle a été mordue par le comte Wallachia. Un des vampires les plus puissants, les Apostles qu'on appelle. En français, je ne sais vraiment pas c'est quoi, mais en anglais c'est des Apostles. Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu! OK, je me suis laissé aller, je pense, ce combat-là. Oh, 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 OK, ça va faire le gnaisage, je pense. Doucement, doucement, doucement. Ça ne me rend pas deux fois, monsieur. Ou peut-être que oui, si je ne me défends pas mieux que ça. Ah, mais il est cheap! Ah, non, mais ça, c'est un move tellement cheap! Je crois que je vais avoir de la difficulté à le battre. Il faudrait que je me concentre beaucoup plus. Bon, c'est bon, c'est bon. Ouf, je me suis évité une défaite écrasante, comme le dirait Shao Kahn. Ouf! pas Shao Kahn, Chan Tsung, my bad, désolé. Oh, non, tu ne meuras pas avec ça. Fuck, il y a eu un... tu ne m'auras pas de cette façon-là, mon cher. No way. Je ne suis pas intéressé à perdre cette façon. C'est impossible de complètement détruire Tatarie avec mon equipment. However, massive delay de la cycle was successful. Avec ça, Tatarie ne va pas de plus 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 de plus. C'est la lutte avec Tatarie est maintenant terminé. Assistant Director, the document with the vampire sample was delivered today. Has it been entered into the library? Yes. Please do not notify Isis. Notify Osiris. Convene the members of the Preservation Korea and Sia. Notify clinical pathology in two hours. The matter of Tatarie is settled but my fight continues. For my sake, for the sake of my friend in Japan, I will defeat this illness of vampirism here in atlas. Donc, c'était le premier épisode sur Melt the Blood Act Cadenza sur PC. J'espère que vous avez aimé. Mon nom est Ryuzaki Morgoth et je vous dis à la prochaine.